Et si Maître Gims prenait en charge les frais scolaires de Keïna-i-Poupa et si Maître Gims prenait en charge de la vie de Keïna-i-Poupa, vous, le Waro, vous allez faire quoi en incitant Gims ? Qu'est-ce que vous aviez augmenté dans la vie de Fali-i-Poupa par rapport à par rapport ? Les paroles de Maître Gims sont des paroles vraies, des paroles réelles que certaines personnes qui sont là pour faire que de Djalelu à M. Fali-i-Poupa. Ils savent bien que Maître Gims n'a qu'à relater des réalités, des vérités. Mais vous êtes là juste, juste, encore une fois juste, pour distraire Fali-i-Poupa. Pendant que c'est le nom de Fali-i-Poupa qui est gâté aujourd'hui. Le nom de Fali-i-Poupa est sali. Juste parce que vous, les gens qui êtes à côté de Fali-i-Poupa, vous n'êtes pas capables de lui dire la vérité, de lui relater les réalités de la situation actuelle. Les paroles de sa fille, Keïna-i-Poupa, Monika, les relations que Fali-i-Poupa a rompies avec ses filles, Keïna-i-Poupa et Kélia, ont fait parler le monde. Ont fait jaser le monde. Aujourd'hui, tout le monde sait que Fali-i-Poupa est irresponsable. C'est un papa irresponsable qui ne pense qu'à ses propres intérêts au détriment de ses propres enfants. Si Lélo, si aujourd'hui Maître Gims a fait ce point de vie, il n'a cité personne. On a toujours dit, qui c'est ça, mauvais, ces mouches ? Et c'est la situation qu'on vit aujourd'hui avec l'entourage de Fali-i-Poupa et tous ceux qui sont là pour ne que louer Fali juste pour avoir des visibilités, des abonnés sur leur propre chaîne. Ils sont, tous ces gens-là, surtout les mamans Youtubers, elles sont là, elles savent bien qu'elles ne sont même pas capables de faire des analyses. Elles sont là juste pour créer des isanis autour de Fali-i-Poupa et ses enfants. La femme qui est née grandie en France, elle n'est pas habituée aux maçons que les communautés congolaises ont toujours jetées en public. Les enfants-là sont grandis, éduqués à dire la vérité. Si la fille-là a dit que moi, je vis ma vie, je paie mes trucs, je travaille, c'est parce qu'elle paie ses propres choses. C'est elle qui paie pour ses transports, c'est elle qui paie pour ses petits besoins. Ce n'est personne, elle travaille et elle a relaté des réalités que les gens qui sont censés de parler à Fali-i-Poupa, d'appeler sa fille, de se reconnecter, de renouer encore cette relation parentale. Mais tellement que vous aimez beaucoup les divisions. Les femmes ici, ce sont des femmes qui sont passées, qui sont grandies dans des galères et n'ont pas grandi avec les parents. Elles ne connaissent pas la valeur de la famille. Ce sont ces gens-là qui sont entrés, qui ont mis Fali-i-Poupa dans ces désordres ici. Ce que Maître Gims a dit, donnez les avantages à un enfant, vous avez les enfants, garçons et filles, vous rejetez la fille et donnez de la valeur à un garçon. Ce ne sont que des choses qui sont réelles. Nous sommes ici pour promouvoir la valeur de la femme africaine. Nous sommes ici, nous n'avons pas le choix. Notre devoir est de promouvoir la valeur de la fille, de la femme africaine. Mais c'est nous les Africains, les femmes africaines qui sont là encore, en train de contrecarrer cette promotion culturelle. Elles sont là pour contrecarrer toute personne qui va pouvoir soutenir la fille avec des analyses. Comme moi, je suis tombée victime des mamans qui n'ont même pas de sens, les mamans qui ne réfléchissent pas, les mamans qui ne sont même pas capables de faire une émission analytique, d'analyse. Elles ne sont pas capables même de réfléchir comme des mamans responsables. Si vous aviez un mari qui vous abandonne, êtes-vous capables, soit contentes de voir le mari abandonner les enfants? N'est-ce pas que tout le monde, les démarches d'une maman, d'une mère qui réfléchit, elle sera quand même là pour créer, pour tout faire, pour créer ce climat d'attente entre les enfants et leurs pères. Pendant qu'aujourd'hui, le climat entre les enfants de Fali Poupa, de sa femme légitime, et lui-même Fali Poupa, le climat n'est pas à bon terme, le climat est vraiment froid entre ces deux-là. Au lieu que les gens qui ont des enfants dans la communauté, les gens qui parlent à Fali Poupa, les gens qui connaissent Fali Poupa, au lieu de parler à Fali, de gérer la situation familiale, vous êtes là pour créer des isanis, vous êtes là pour diviser les enfants. Aujourd'hui, si Fali est reconnu comme irresponsable mondialement, si Fali est reconnu irresponsable partout dans le monde, dans la communauté africaine, c'est parce que les bureaux, les gens qui sont à côté de Fali n'ont pas été capables de frapper sur la table et dire, « Non, Fali, avant de continuer, tout ce que tu vas faire, va te réconcilier avec tes enfants, puisque c'est la famille d'abord, où tu ne peux pas être riche dans ce monde, avoir toutes les richesses du monde et perdre les enfants. » Fali te fera quoi ? Les gens cherchent l'argent pour léguer la richesse aux enfants. Mais toi, M. Fali, tu cherches l'argent juste pour toi, pendant que les enfants sont abandonnés à leur propre sort. Et puis, vous êtes là pour condamner, pour insulter Maître Gims. Qu'est-ce que Fali a fait dans la vie congolaise ? Qu'est-ce que Fali a fait pour la nation congolaise ? Les choses que Maître Gims est en train de faire aujourd'hui, il risque sa carrière juste pour protéger la valeur de la République démocratique du Congo. Il risque sa carrière juste pour protéger la nation congolaise. Si vous êtes là pour trahir la nation, si vous êtes derrière le meurtre qui se vit au Congo, vous, le Wario, il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui font les démarches de la paix, les démarches de la protection de notre intégrité territoriale. C'est ce que fait M. Maître Gims. Ce n'est pas ce que Fali pour pas être en train de faire. Fali, on l'a déjà vu avec Paul Kagame. Faire des dîners, manger ensemble avec Kagame. Pendant que le Congo était en ébullition, le pays était en train de s'effondre pendant qu'il fallait être en train de jouir, de manger, de nourriture chère avec Kagame. On a vu ici des photos, ce n'est pas quelque chose de montage, ce sont des réalités. Mais vous avez un monsieur qui n'a besoin de rien de notre Congo, puisqu'il se suffit à lui-même, quand même, il prend le courage de faire un album et puis de bombarder Kagame, Paul Kagame. À part cela, il est capable de dire non aux invitations présidentielles. Téléments que, lui, il n'y a rien qui l'impressionne de la France, de la présidence française. Pour lui, c'est normal de dérégeter, puisqu'il voit d'abord les peuples qui meurent chaque jour au Congo. Il voit la population qui est à détresse au Congo à cause de ces gens-là, à ces Européens-là, qui détruisent le Congo. Maintenant, au lieu de protéger une personne pareille, au lieu que tous les Congolais soient derrière, Maître Gims, il y a des petits esprits, les gens qui n'ont pas fait l'école, les gens qui n'ont pas la capacité de réflexion, qui sont là pour insulter une personne qui veut défendre le Congo. C'est comme ça que nous avions perdu beaucoup d'hommes politiques congolais, les vrais hommes politiques, puisque les Congolais ne comprennent pas le langage de la protection de leur propre pays. Lumumba est mort juste à cause du Congo. Mouze est mort à cause du Congo. Au lieu de prendre conscience comme Maître Gims, au lieu de prendre conscience comme de Semi Kemi Seba, au lieu de prendre conscience comme de Zak Mouekasa, vous êtes là seulement juste pour faire plaisir à Fali, pour montrer à Fali qu'il est bon, il est meilleur. Pendant que vous savez bien que le pays va mal, il n'est pas meilleur que Maître Gims, il n'est pas meilleur que Inos B. Il n'est plus... Il est nul. Il a seulement de la chance d'avoir du succès, mais musicalement, il n'est pas bon. Fali, il n'est pas le 5. C'est une chance. Avoir du succès, c'est une chance. Mais faire de la musique, ça prend... Ce n'est pas pour le parvenir comme Fali. Fali, c'était parvenir, mais il a de la chance. Mais Maître Gims, ce n'est pas un parvenir. Il a fait de la musique, il connaît de la musique, et on le voit. Il a du succès, il a aussi de la musique. Fali n'a pas de la musique, mais il a du succès. Maintenant, aujourd'hui, vous, les Congolais, surtout les Ouaro, il y a des Ouaro réfléchis. Vous qui comprenez les enjeux politiques du pays aujourd'hui, faites à tout que Fali puisse quand même ne puisse que se ressaisir et voir la situation de ces affaires. puisque aujourd'hui, tout ce qui veut parler des affaires abandonnées, on va commencer à les pointer du don. C'est comme si c'est Maître Gims, c'est qui a fallu d'abandonner ces affaires. Personne n'a dit qu'il a fallu d'abandonner ces affaires. C'est lui qui a décidé d'abandonner les affaires juste au profit du succès. Au profit du succès. Pendant que le succès est temporaire, les affaires et l'amour paternel, ça devrait être un amour éternel. Les choses qu'il fallait être en train de faire, ce sont des cacas pour moi. La vidéo ici, je ne veux pas aller au-delà des minutes que je viens de faire. Je vous demande vraiment si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre des j'aime si vous aimez la vidéo, de commenter si vous avez des suggestions et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici, prierez à vous abonner puisque c'est la place où je fais des analyses organiques. Les gens qui veulent les émissions concernant la vie actuelle au Canada, les vidéos sont là et d'autres vont continuer toujours à venir. Soyez toujours là pour moi comme je suis là pour vous. A la prochaine. Bye.